Bonjour, ici GameCubeKing. Alors, suite à quelques petits incidents de droit d'auteur, on va dire, droit d'auteur, patrace administrative, et autres, je vous passe les détails. Bref, l'incident qui s'est produit, et tant que droit d'auteur à cause de petites bandes-sondes, c'est ça la petite bande-sondes que j'ai utilisée, les droits de l'auteur. Bon, leaving d'auteur ! crew de droits et compagnies ! Bref ! J'ai fait une vidéo AGAIN pour où l'on entend pas, et pour me faire pardonner, parce que c'est évidemment que ! Mais le Кон OhIns comme a dit déjà Eux que j'a mis ce qui est mort soir. 邮 de l'號abienne bref je vais me faire pardonner par un extrait feu d'artifice que j'avais fait spécialement chez moi et je vais en mettre l'activité vite et bien fait commencer de cette période là et je vais me lancer directement dans la lecture de mes replays afin que ceux qui sont intéressés par les différents jeux tels que War Thunder et World of Tanks puissent déjà avoir un aperçu précis de la différence donc leur faire des petits répéts là-dessus déjà la lecture de replay qui paraîtra déjà de progresser à ce qu'ils voudront je crois que ce sont intéressants à présenter aussi et ça fera un changement un petit peu révolutionnaire parce que j'achète voilà voilà j'ai un petit 34 toi ah bon il y a de pain de terre un petit petit 34 qui va bien émis là un bien vert là bien vert il est tout sorti de l'usine tout frais vas-y humm c'est bon ça c'est bon allez en plus d'attendre hop on va passer aux extraits War Thunder bon voilà extraits War Thunder nous y sommes bon alors on en est un replay donc faut attendre parce qu'à ce moment-là le véhicule n'est pas encore spawner voilà donc c'est une lecture de replay ce qui signifie que je regarde une bataille qui s'est déjà produite donc cette bestiola que vous voyez c'est le SU 152 qui d'ailleurs ah oui j'essaierai de modifier sur la vitesse de la lecture pour éviter de vous emmerder des phases trop ennuyantes notamment une horrible phase de coinçage entre deux arbres c'est ce char que vous voyez là le SU 152 c'est donc qu'est-ce que c'est en gros dans ce jeu c'est un châssis de KV85 avec une case mate et le gros troll gun du KV2 collé dedans avec un reload qui passe de 40 à 26 secondes donc réduit de 14 secondes ce qui en fait une véritable machine à donner des baffes puisque 26 secondes pour un outil explosif qui va dans 75% des cas one shot à la cible c'est OP clairement c'est OP je ne m'aginais pas qu'il sera aussi OP que ça en prenant donc on va pouvoir observer ce que c'est que la destruction ah oui j'ai la caméra libre aussi pendant ce replay donc voilà caméra libre c'est juste que je maintiens enfoncé le clic et voilà on voit cette chose on voit cette bestiole qu'elle ressemble on voit aussi ces arbres là merde donc le premier tir et voilà il y a les données donc et en feu voilà premier kill déjà un tir je l'ai mis en salami en feu ça l'a détruit donc premier tir au but déjà voilà bon et là c'est là que l'horrible phase de coinçage commence donc je vous le passe en accéléré voilà on est revenu à une vitesse normale je vous ai passé une horrible phase de coinçage avec un bon x4 de vitesse bref comme vous voyez ce tangent est plutôt joli quand même il est imposant il a une bonne grosse chenille il a une bonne le bon voilà et il semblerait que j'avais raté on va voir bon ce nouveau système de replay est assez pas mal quand même on peut revoir la bataille de tous les points de vue j'ai bien aimé j'ai bien aimé voilà se trouver une chose que oui voilà un cavé hein totalement désintégré encore une fois puisque ce camion là n'est pas à jouer à la paix contrairement à ce que beaucoup dit au fond il se joue qu'à la chute quand le calibre dépasse les 105 mm on ne joue qu'à la chute dans ce jeu là puisqu'il a une certaine logique vis-à-vis des forces d'explosion pour voir Thunder et là je la verrai tester apparemment et là je la verrai et là c'est le désir et là se tourner je la verrai voir Thunder qui depuis qui depuis qui depuis Et puis la dernière vidéo que j'ai fait dessus, c'est... Ah oui, j'avais one-shoté un YS1, c'est vrai. Enfin, pas grand-gloir, en même temps, je me suis contenté de le toucher. C'est pas très difficile. Oui, donc War Thunder qui s'est foutrement amélioré quand même. Surtout au niveau des sons et du gameplay. Ils ont ajouté des câbles, notamment, qui sont une nouveauté que vous voyez là. J'étais en train d'essayer de tirer un allié. Sauf qu'il a refusé mon aide parce qu'il a réussi à se décoincer tout seul. Mais c'est une option très intéressante, parce qu'elle permet justement, en cas d'allié coincé, ce qui arrivait très souvent, au niveau du spawn en particulier. Qu'un allié se retrouve, par exemple, à moitié enfoncé dans le sol ou perché sur un autre allié. Et on retrouvait deux chars en train de faire crac-crac. Et ça permettait justement de les décoincer. On peut tracter comme ça des alliés. Donc c'est très pratique. Là, il y a le nombre de kills aussi. Donc là, une YS1 détruite et deux joueurs détruits. Des joueurs en avion détruits, sûrement pas. Il y a d'ailleurs les assistent et le nombre de fois où j'étais détruite. Et ça, c'est le pointage en XP. Bon, sur cette partie, ce qu'on passait, je dois avouer. Enfin, carrément d'ailleurs. Là, cette partie, c'était... Ah, un KV1 ! Il s'est pris la sauce. Là. Il y a aussi le temps d'ailleurs, ce qui permet de voir le temps de la bataille. Donc... C'était pas trop long, donc ça va. Ah bref, le SU-152. Allez ! Oh, oh, oh ! Ah oui, un T-34-85 détruit. Là. Et donc, ce char qui a 26 secondes de rechargement lorsqu'on a un équipage plutôt compétent en recharge. Sinon, c'est 28 à 30. Alors que le KV2, c'est du 42 de base et je l'ai baissé à 40. Donc, on a quand même un temps de rechargement bien plus court que sur le KV2 pour un canon tout aussi efficace et même un peu plus précis. Seul défaut vis-à-vis du KV2, c'est qu'il n'a pas de tourelle. Le tourelle du KV2, il fout trop moins lente, donc c'est pas vraiment un avantage. Au final, c'est mieux que le KV2 pour un BR à peine plus élevé. Là, c'est 34 que j'ai tenté d'aider, mais bon, il va mourir. Parce que le problème, c'est que je me suis avéré trop lent. Voilà. Ça arrive des fois. Et parce que ça, par contre, c'est encore un petit reproche que j'ai à faire au jeu, c'est la qualité du terrain qui n'est pas extra. Et qu'il y a de nombreux bugs. Alors, j'ai eu la chance de ne pas me coincer, là. J'en ai plus. Ça m'est arrivé des fois. Donc voilà, trois joueurs détruits. Deuxiats. Peut-être que je vais en caler un autre, mais je ne me rappelle plus. Je ne suis plus sûr. J'ai plus le souvenir. Non, je l'ai raté, c'est vrai. Et donc voilà, on a gagné. Donc, après ce replay, on a vu effectivement l'opéissance du SU-152, que j'ai repeint depuis d'ailleurs. On peut voir donc son frein de bouche assez particulier, avec ses petites rayures, là. C'est marrant. Et donc, le reload, 26,7 secondes, alors que le KV2, lui, qui est déjà une bête ACOP, lui, est à presque 42 secondes. Pour un 40 du même calibre, qui est one shot de peu près tout. Donc, la chance de one shot de la cible avec une HE là-dessus est d'à peu près 75% par rapport à ce qu'il croise. Donc, ça veut dire que lui, toutes les 42 secondes, il va faire un tir qui, s'il touche 3 fois sur 4, va exploser sa cible. Lui, pareil, mais en moins de 27 secondes. Alors qu'il a un meilleur coefficient de furtivité, une meilleure mobilité, et seul défaut, il n'a pas de tourelle. Donc, ça, c'est vrai que c'est handicapant, surtout quand les chenilles sont pétées, mais il faut le jouer un peu plus en arrière. Bon, à titre d'informations annexes, donc le micro délire sur Minecraft n'aura pas de suite, à cause justement de ses problèmes de droit d'auteur. Donc, les autres vous l'annoncer, mais vous ne le direz pas à la suite de cette connerie sur Minecraft. Donc, ben, voilà. Bon, sans plus attendre, je vous passe la partie que j'ai pu filmer de mon feu d'artifice chez moi du nouvel an. Bon, donc voici le feu d'artifice. Bon, la qualité est un peu craque, parce qu'elle avait été prise, la vidéo avait été prise sur portable, donc... Donc, voilà. Elle a été prise sur téléphone portable. Je vais vous couper le son parce qu'il y a beaucoup de son interférence. Notamment la voix de différents membres de famille. C'est un musée à babasser. Soyez en passant, ce n'est pas moi qui filme. Puisque justement, j'allume. Donc, voilà. Un petit feu d'artifice pour célébrer la nouvelle année. Et la fin de l'année est dégueulasse qui vient de se finir au passage. Et bon, voilà, il y a du monde qui passe devant. Quelle salle d'effort lorsqu'il y a des personnes au milieu. Tiens, il s'en prend que j'y pense aussi. Suite aux petites infos qu'il y a eues. On profite pour aussi un petit hommage. Ces douze personnes. Qui ont été foutues en l'air par quelques débiles. Donc, une petite minute de silence pour ces douze civils. Et là, nous avons fait wilgue. Et là, on peut vous partager. Et là, on va jouer. Et là, on va Voltajer. Et là, on va jouer. Et là, on va mettre Lamia estão hors d'oeuvres. Merci. Bon, voilà, ça devrait passer. La minute de silence est en finie. Donc, voilà. Le délire Minecraft n'aura pas de suite. Mais j'ai ma donnée, donc, à de la lecture de replay ces temps-ci. Pour permettre d'améliorer le niveau de jeu et d'apporter de l'expérience sur certains chars particuliers et chars à débloquer sur Watt et War Thunder. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Sur ce, à bientôt. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada